Ah voilà, vous êtes sur la tranche matinale Namasté, c'est là sur la PES télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce ignème numéro de votre tranche matinale. Nous commençons toujours dans la joie, dans la bonté, dans la gaieté, parce qu'ici nous transmettons la bonne humeur et c'est pendant deux heures du temps ensemble avec vous. Nous sommes le 17 mai, vous savez que le 17 mai c'était une journée auparavant qui était consacrée tout d'abord à l'entrée de l'AFDEL, à la libération de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire de l'Isaïur vers la République démocratique du Congo. Mais après un certain temps, cette journée a été consacrée à l'armée de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a le militaire, la police et tous les services parallèles de la défense et de la sécurité en République démocratique du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les militaires sont en train de célébrer et les polices également sont en train de célébrer cette journée parce que c'est une journée consacrée à Inquimant pour eux et dont nous demanderons d'entre-de-jeu que toutes les autorités militaires et paramilitaires de la police de pouvoir quand même étudier sur les questions des militaires, de la police, ainsi que des services de sécurité sur tout le plan. Voilà, nous commençons votre tranche matinale comme d'habitude et nous allons commencer aujourd'hui encore avec une équipe forte. Nous sommes vendredi, vous savez qu'à la fin vous aurez votre espace instant dédicace et comme d'habitude, nous aurons instant dédicace. Nous allons également parler avec Etiabola, c'est-à-dire la rubrique, vertu et légumes. Elle va parler aujourd'hui des haricots. Mais Roger Bounenguel sera ici pour brosser les actualités. Nous allons parler vraiment des actualités avec Roger Bounenguel. Nous aurons un invité sur ce plateau avec qui nous allons parler sur l'entrepreneuriat afféminé. Voilà, c'est comme ça nous allons commencer cette tranche matinale et j'aimerais pour dire à mes co-présentateurs ici sous ce plateau, il y a Roger et il y a Kétiabola. Kétiabola, ça va ? Ça va très bien Hervé et toi ? Oui, ça va, bon début de week-end. Merci à toi aussi, bon début de week-end. J'ai fait dédicace directement. Un temps dédicace à Kétiabola. Big dédicace. Moi, il ne faut pas dire dédicace simplement, il faut dire big dédicace. Big dédicace à Kétiabola. Ah, voilà. Sinon, en forme ? Très en forme, bien que c'est déjà, aujourd'hui, c'est un jour férié. Voilà. Chômé et payé. Pardon ? Chômé et payé, mais toi, tu n'as pas chômé. Non, moi, nous, on ne chôme jamais. Nous, on ne chôme jamais. Ce métier noble qu'on a choisi n'a pas de jour férié. Donc, on est obligé d'être là, devant le post-téléviseur des gens en train de regarder et tout. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est un stand d'éducation n'était pas venu. Des téléspectateurs. Et tu as établi toute une liste déjà. Une liste comme un artiste et musicien qui fait toute une liste où il va saluer, il va quand même dédicacer les gens. Dans le monde, on est à peu près combien d'habitants ? Dans le monde ? Un. Ah ben, je pense que... Je ne sais pas. Imagine. Je ne sais pas. Je passe à la télé. Peut-être que je suis là. Dans ma liste, il y a des gens en direct de la France, des États-Unis... Quand tu me demandes le monde, on ne peut pas quand même saluer tout le monde. Voilà. Tu vois que dans ma liste, il n'y a même pas 20 personnes. Merci beaucoup, Kétiabola. Nous sommes également avec Roger Bondengueli qui est ici déjà parce que lui, c'est l'habitué de l'actualité. Il est déjà ici sur ce plateau. Roger Bondengueli, bonjour. Bienvenue. Bonjour et merci Hervé Papy Agamba. Aujourd'hui, j'ai remarqué que la circulation est fluide. Il n'y a pas d'encombrément sur les voies aquinoises. Tout se passe bien puisque c'est une journée fériée et chômée. Les gens ne sont pas sortis. Ils ont gardé leur voiture, leur véhicule à la maison. Et c'est pourquoi j'ai mis 30 minutes pour arriver de bout en bout de la ville, sans couac. Tout se passe bien. Alors que d'habitude, c'est 2h, 3h. Oui, donc on souffre pour quitter Mungafoula. Pourquoi nous avons choisi Mungafoula? Parce qu'il y a de l'espace vert. Il y a encore de l'air fraîche. C'est une commune qui fait beau vivre. C'est pourquoi nous souhaitons vivre là-bas. Et l'éducation pour les enfants est souhaitable. Et donc, c'est ce qui justifie que nous soyons, que nous occupions cet habitat. Mais Roger, en noir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous compatissez avec nos frères qui ont été vachement tués dans le cas des Mungunga ou comment? Tout à fait, puisque c'est devenu une coutume chez nous. Chaque fois, on tue les gens et rien ne s'est fait. L'autre fois, le président de la République avait échangé avec quelques membres de l'association civile de cette province. Il doit consacrer une journée sur ces tueries. Vous savez que dans ce qui se passe là à l'est du pays, ce sont des Hutus qui sont visés. Des Hutus, les Hutus qui occupent le territoire des Routchurus surtout. Et il y a aussi ces des Massissis qui sont visés par cette agression. On les extermine. Et ceux qui ont été tués dans les camps des Mungunga, c'était principalement des Hutus congolais. Ce sont des Hutus. Les Hutus sont aussi nos frères congolais qui sont des Congolais qui sont là depuis des siècles et des siècles, qui habitent là. Donc, c'est les combles. Vous savez que Kagame, c'est un Tutsi. Bon, lui, il vise les Hutus depuis qu'il y a eu génocide des Tutsis. La revanche n'a pas fini. Il est en train de traquer les Hutus partout où ils sont. C'est déplorable. Voilà, la République démocratique du Congo, un pays qui a plus de 450 tribus, 250 ethnies. Mais malheureusement, nous nous aimons, entre nous, nous sommes tellement nombreux, beaucoup de tribus, mais nous nous aimons. Mais chez les autres, il n'y a que des tribus et une petite tribus qui n'est même pratiquement inexistante. Mais c'est toujours des problèmes. Au Rwanda, il y a trois, il y a des Hutus. Les Tutsis ainsi que les Hutus majoritaires, ce sont ceux qui sont nombrés. Mais les Hutus, je voudrais dire une chose par rapport à ça. Les Hutus sont presque dans tous les pays de l'Est. Ils sont au Rwanda, ils sont en Ouganda, en Tanzanie. Ils sont au Kenya, ils sont ici en RDC. Mais là, quand Kagame dit que, quand il parle de la rwandophonie, c'est-à-dire, lui, il protège les gens qui sont venus du Rwanda. C'est comme si les Hutus congolais sont issus du Rwanda. Non, c'est comme les Hutus de Luganda, ils ne sont pas venus du Rwanda. Ils étaient là depuis... Pourquoi lui ne protège pas les Hutus de Luganda ? Il ne soutient pas les Hutus de la Tanzanie, c'est seulement les Hutus d'ici. Il y a la règle démocratique du Komo. C'est trop louche. Nous, nous sommes entourés par beaucoup d'étenus, des tribus. Par exemple, les Banounous Bobangi qui sont au niveau des Bolobos ici. En face, ils partagent la même langue avec les peuples Moï, Bamoi. Mais les Bamoi ne sont pas les Banounous Bobangi. Mais ils ont la même langue, c'est-à-dire, ils peuvent être le même peuple. Mais chez nous, on les appelle les Banounous Bobangi. Là-bas, ils ont un autre nom. Merci beaucoup, Roger Bollingé. Donc, ils ont bien dit autant, Mutatis, Mutandis, pour les Hutus qui sont ici. On prend d'abord une chanson. Parce que là, Roger Bollingé est en train d'entamer directement paysage culturel. Sinon, c'est comme ça. Bon, on va commencer par cette chanson. A question de dire un grand merci à Dieu qui nous a protégés. Il dira toute la semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Nous terminons presque la semaine. Et donc, nous devons dire merci à ce Dieu-là. Et à travers cette chanson de la sœur Ada Eyi, qui va nous chanter. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, personne ne peut changer. Lorsque Dieu signe, alors, il n'y a personne qui peut, malheureusement, enlever cette signature. Donc, c'est ce qui est tout simplement vendredi cette chanson, selon moi. Alors, on suit et puis on se retrouve tout juste après. Sur ce plateau, nous avons dit quand même merci et adieu. Qu'est-ce que tu as beau là? Est-ce que tu as peur si tu pries? Tu ne m'as jamais dit dans quel église tu pries? Je te l'ai même dit au plateau ici. Ici? Oui, je t'ai parlé de l'Assemblée des témoins du Christ. L'Assemblée? Des témoins du Christ. Quand tu m'as posé la question, est-ce que toi, tu es témoin du Christ? Tu t'en souviens? Donc, ce n'est pas témoin de Jéhovah, c'est témoin du Christ. Ah, mais franchement. Mais les gens qui sont témoins de Jéhovah, toi, tu es témoin du Christ et comment? Moi, je suis témoin du Christ. Mais Christ et Dieu, non? Oui, on va égliser mon... Le pasteur s'appelle comment? Moi, est-ce que je m'en manque? Non, mais je vais me demander du pasteur. Ah, on a plusieurs pasteurs déjà. Vous avez plusieurs pasteurs. Il y en a au total cinq pasteurs. Des cinq pasteurs, comment il s'est ségé? Parce qu'au Congo, quand on est pasteur, là, c'est son église. Les offrandes, c'est pour lui. Il a dit, mais comme ça, mais comment? Non, 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 nous, on a cinq pasteurs et on évolue très bien. Et puis, ça date. Ah bon? L'église date déjà. Ah, je m'obstiens de poser cette même question à Roger Bollinguel. Sinon, il va m'amener très loin. Mais sinon, on va directement prendre notre première rubrique avec Roger Bollinguel. Sur ce plateau, nous allons parler, nous allons prendre l'actualité, les actualités déjà. Puisque, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a comme actualité, il y a campagne, des campagnes électorales pour le membre du bureau. Même si tous les tickets s'avèrent être déjà des candidats indiques au poste. Sauf le rapporteur adjoint qui appartient à l'opposition. Mais sinon, les élections, c'est déjà ses points à l'horizon. Alors, Roger Bollinguel, on commence avec les actualités. Sans transition, on peut commencer avec le tout premier titre. Oui, Richard, oui. On peut commencer avec le tout premier titre, Richard. Voilà, le compte X est là. Jeudi à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside le 135e conseil des ministres du gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes. Et on évolue, on évolue, Richard. Allons-y un peu vite. Nous allons commenter justement jusqu'à la fin. La date avancée de cette réunion hebdomadaire est justifiée par le fait que le vendredi 17 mai est férié. Journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC. Voilà, c'est tout ça. Aujourd'hui, 17 mai, la journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. On évolue, on prend alors l'entretien entre le président de la République et les cardinales Fridolin Mbongo. Ce jeudi à la cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu pendant près de deux heures avec les cardinales Fridolin Mbongo en présence du chargé d'affaires de la nonciature Mgr Andri Yevchuk. Ah, les noms, les noms, c'est compliqué comme ils massacrent aussi les noms africains. Pour que les noms soient prononcés, il faut que je sache s'il est de quel pays. Ah, voilà. Voilà, mais ignorant le pays d'où il est originaire, c'est difficile pour moi de les prononcer comme il se doit. Bien évidemment. On enchaîne, on enchaîne le chargé. Voilà. Alors, on continue toujours avec la présidence. J'avais souhaité rencontrer les présidents de la République pour faire la lumière sur les différents points à déclarer les cardinales Mbongo. C'est avec un sentiment de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ces bureaux. As-tu le poursuivi ? Alors, on continue. Voilà. Oui, c'est toujours en bon moment qu'il parle. Il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Les soucis du président et les biens du peuple, ils s'impliquent corps et âme pour que ce pays retrouve sa dignité et sa respectabilité sur la scène internationale. Notre souci est aussi les biens de ce même peuple a-t-il rélevé ? Nous avons. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien-être de ce peuple et pour le bien de notre pays qui est aujourd'hui en péril à cause de la voracité des pays voisins que nous connaissons. Nous connaissons, a-t-il accompli le prix-là comme on l'est ? Est-ce qu'on peut se dire, Roger Bonégué, oui, Richard, nous pouvons nous revenir ? Je ne sais pas s'il y a les derniers tweets. Non, il n'y en a pas. On parlait de la liste définitive des candidats à l'élection. L'actualité, si elle est vieille, on m'a déjà parlé de ça de long à large. Je ne sentis rien d'y revenir, sinon une perte de temps inutile. Surtout que son ami Mbosso est là-dedans. Alors, en parlant quand même du prix-là, du prix-là, donc le cardinal. On ne peut pas parler de l'Assemblée, je n'ai rien entendu. Le cardinal tout d'abord, le cardinal qui est allé voir le chef de l'État. Est-ce que c'est une façon de se dire, ok, ça va, je sais que j'ai mal fait, mais je dois me protéger sous les mains du chef de l'État ? Il y a eu une correspondance adressée au procureur du parquet des grandes instances de MTT pour ouvrir une information. C'est le procureur près de la Cour de cassation, M. Vaunde, qui avait rédigé cette correspondance. Mais jusqu'à là, rien n'a été fait. C'était au procureur près du parquet des MTT d'ouvrir. Mais il a peut-être apprécié, il a jugé que ce n'était pas important. Concernant ce que tu viens d'évoquer là sur le cardinal, je ne pense pas que c'était la démarche, c'était peut-être que tu l'as dit là, tu l'as dit là, puisque le cardinal Ambon n'a pas été convoqué, n'a pas été soumis à une information judiciaire. et les propos qu'il a tenus, c'était peut-être qu'il y a quand nous sommes en journalisme, il y a ce qui est bruit. Moi, une personne peut parler pendant une heure et on diffuse seulement deux minutes. Mais il faut prendre tout, c'est-à-dire le tout, c'est le contexte. Tout le contexte avec lequel il est en train de parler. Puisque dans le journalisme, on traite les propos, on peut prendre, on colle tout ça, et on peut même triquer les propos d'un invité, et quand on n'est pas honnête, quand il n'y a pas d'éthique. C'est-à-dire, c'est dans cette optique que le prélat catholique, Mgr Amon Fridolé Ambon est allé chez le chef d'État pour échanger avec lui directement, puisque ce sont des hommes, il ne peut pas se lancer des pics de loin. Ils étaient là, tout ça, pour éviter aussi des colibés. Et tout s'est bien passé. Et je ne pense pas que le cardinal a eu peur de la justice, non. La justice n'a rien fait jusqu'à là. Non, parce que ça se sent déjà, puisque plusieurs personnes en ont parlé, les réseaux sociaux, selon lui-même, il a évoqué, dans les réseaux sociaux, on en parle. Et donc, il y a cette demande déjà du président de la Cour, après la Cour des Cassations, qui avait bien évidemment vondé. Et à ce moment-là, il se disait peut-être déjà, ça va se préparer, ça se prépare déjà quelque chose, tant mieux, tant mieux d'aller voir le chef de l'État, parce que c'est les garants, les garants de la nation, c'est lui qui peut facilement trouver la solution. Oui, le chef de l'État peut dire que, non, bon, vit l'indépendance ou la séparation des pouvoirs. Lui, il ne peut rien faire, la justice fait son travail et lui fait les siens. Donc, je ne vois pas quelle influence du chef de l'État là-dedans, mais c'est puisque le cardinal avait parlé sur la marche de l'État, c'est pourquoi il est allé voir le chef de l'État, pour qu'on ne cherche plus ce que les deux partagent les mêmes intérêts. L'Église, l'Église prône toujours l'intérêt du peuple, les biens de la nation, les bien-êtres des populations, et le chef de l'État s'est promiscuée de mener les populations à son bonheur, et les deux personnalités ne peuvent que se côtoyer et œuvrer pour les compatriotes congolais. Ah voilà, donc on va peut-être voir ce qui va se passer après, est-ce qu'après cette rencontre, la procédure, c'est-à-dire la procédure qu'avait déjà entamée Femin Vendée, est-ce que ça va se poursuivre ? Est-ce qu'il y aura quand même une influence par rapport à cela, parce que c'est le chef de l'État ? Non, je ne pense pas qu'il y aura influence quand il y a déjà cette accalmie, il y a une compréhension au niveau des deux personnalités, et je ne pense pas que la justice, d'abord quand je prenais le cours des notions de droit à l'université de Kinshasa, on nous avait dit que les droits avaient pour but de rechercher la paix, et non la justice. Les droits recherchent la paix. Ça veut dire, vous ne pouvez pas même, Etienne Tissiguet, qui dit aujourd'hui que j'ai besoin des cabiles à amener les vivants ou morts, peut-être qu'il n'a pas été arrêté, parce que la justice recherche la paix. Si vous l'arrêtez, est-ce qu'il y aura la paix ? Je ne pense pas. La justice, ou les droits, ne recherchent pas la justice, les droits recherchent la paix, la paix sociale. Alors, on va faire un petit sursaut sur l'ensemble national, parce que la campagne électorale déjà a commencé. Une lecture ? Oui, une lecture. Quand vous regardez, vous ouvrez de près la liste des candidats de chaque poste, vous remarquez que parmi les sept postes, les six postes, il n'y a que des candidatures cliniques. Par contre, au poste du rapporteur adjoint, qui est réservé à l'opposition, il y a des candidatures. Pourquoi ça ? Est-ce que Moutamba n'essaierait pas, parce qu'on est en train de les qualifier aussi comme marionnettes, des lignons sacrées, il veut juste embrouiller les choses, et finalement, il va récupérer ce poste-là de rapporteur adjoint, et on finit, il n'est pas de l'opposition, parce qu'on dit qu'il n'est pas vraiment de l'opposition. Bon, Moutamba peut se dire appartenir à l'opposition, mais l'opposition, c'est une âme. Est-ce qu'il a l'âme de l'opposition ? Est-ce qu'il a une vie de l'opposition ? L'opposition, c'est quoi ? Est-ce que je n'ai déjà aucune déclaration ? Moi, je n'ai jamais vu Moutamba faire une déclaration allant dans l'essence d'être de l'opposition. Une opposition, c'est la critique, une opposition, c'est le terrain, mais Moutamba, Consta Moutamba n'a jamais fait ça. Il est toujours opposant, opposant républicain, c'est par des déclarations simples, mais la vie, l'âme de l'opposition, je ne le sens pas en lui, je ne le sens pas en cet âme-là, en Consta Moutamba. Mais il y a des gens qui sont de l'opposition comme ceux de l'ensemble, et pour la République, on a vu ça. Mais, bizarrement, on veut mettre les députés en porte-à-faux devant leur propre conscience. On présente des candidats pour qu'ils soient dans l'embarras, mais je sais que les députés ne seront pas deep. Ils vont voter en âme et conscience les candidats ou la candidate de l'opposition. C'est l'opposition qui est de l'ensemble, de l'ensemble pour la République. La princesse là, Dominique. De nommer Dominique. Donc, Moutamba, qui n'a que deux députés à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'il est en train d'oser, alors qu'il n'a même pas de base ? C'est bizarre, puisque cette politique politicienne qu'on a déplorée pendant 18 ans, ce que Kabil a fait, on revient avec ça, toujours avec les mêmes présidents de l'Union Sacrée, avec les vieux moboutistes comme des mosso. Mais c'est quoi ça ? Il faut qu'il y ait un peu de l'éthique dans la politique. On ne doit pas faire la politique politicienne pour rouler les gens, pour toujours vouloir tout prendre, tout, tout prendre pour ne laisser rien aux autres. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, puisque tout ça, ce sont des choses de la nature que nous allons laisser. Voilà, j'ai cru qu'Orger Bonnenguel est en train de dérimer l'éthique dans la politique. Oui, mais la poésie, c'est quelque chose qui est inné. Dans la politique. Dans l'homme, tout homme est poète, puisque nous, nous aimons l'esthétique, nous aimons l'art, nous aimons l'art poétique. Et c'est tout à fait normal pour qu'on puisse érimer et qu'on puisse faire l'esthétique. Ah, au fond, c'est Johanna. Non, mais c'est fini, c'est fini. C'est fini avec Roger Bonnenguel. Et il y a aussi, il y a aussi, Hervé, pardon, s'il vous plaît, puisque ce sont des choses sérieuses que nous sommes en train de mettre ici. Et quand il y a eu des candidats, il y a aussi d'autres candidatures qui ont été récalées, comme la candidature de Mbou Sanyamou ici, qui briguait les postes de deuxième vice-président. Et lui, il voulait très challenger à Mbou, mais on a écarté sa candidature, on ne sait pas pourquoi. Et il y a aussi d'autres candidatures qui ont été écartées. Mais, bizarrement, pour le poste qui est réservé à l'opposition, on n'a rien écarté. Les deux noms sont restés. Mais pourquoi le bureau provisoire a écarté d'autres candidatures ? Et je vous apprends qu'il y a une pétition contre le président du bureau provisoire qui se prépare. Il y a eu plus de 200 signatures qui ont été signées. Et je ne sais pas s'il y aura élection demain, puisque les choses s'annoncent très... Ça casse ou ça passe demain, le jour des élections. La pétition, c'était parce qu'il devait quand même organiser ses élections, parce qu'il commençait à reporter, à reporter. Et voilà, il a été sous pression par cette pétition. Il y a élection demain, c'est inutile alors. À ce niveau, c'est le plus important. J'étais en contact avec ces députés. Et ils m'ont dit qu'en tout cas, demain, ça passe ou ça casse. Ok. Merci beaucoup. Mais je demande déjà au général Dodo d'être au milieu du village. Il le saira. Il le saira parce que la fonction... Il ne doit pas prendre parti des uns et négliger les autres. Il doit travailler dans la neutralité en tant que général et la police pour que les choses aillent au mieux. Merci beaucoup, Roger Bondengue. Léon, on va prendre une transition et revenir directement pour... Ah voilà. Donc, on va souhaiter les joueurs anniversaires encore une fois. Ketia, tu es en train de me céder ces bâtons. Je me demande pourquoi. Tu le fais tellement bien que... Non, il ne faut pas dire ça quand même. Tu n'as pas de semblable sur ce point. Le bébé bouchou de la presse. Le chouchou de la presse. Hervé Papi à Gamba. Je ne te croyais pas. Je ne te croyais pas aussi... Aussi flatteur comme ça. Non, mais... Ah, Djalel, on a l'international. Qui peut se comparer à toi sur la page rose. Djalel, on a l'international. Je ne m'entendais pas. Alors, on va commencer avec les anniversaires. On va prendre la toute première, la toute première personne. Elle s'appelle Dorcas Chedombaya. Joyeux anniversaire à vous, Madame Dorcas. Soyez bénis. Prospérez à tous égards. Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement, tu peux compter sur tes amis les plus fidèles pour t'aider à surmonter ces terribles prêves. Joyeux anniversaire à vous, Madame Dorcas Chedombaya de la part de Beni Peta. Joyeux anniversaire à vous. On passe directement dans une autre personne. On va prendre... Mais c'est Dorian. Mais c'est Dorian. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est Dorian, le journaliste des RTS. RTZ Matadi. Joyeux anniversaire à toi. À ce jour spécial. C'est toi, le roi de la journée. Profite bien de ces jours où tout est permis. Ou presque. Un réanniversaire à toi, Monsieur Dorian. Tu es là. Dorian, tu es là depuis Matadi. Notre confrère de la RTZ Matadi. Joyeux anniversaire à vous également. On va enchaîner sans plus tarder. Oui, on va prendre le tout dernier. Lui, il s'appelle Jonathan Mazoa. Jonathan Mazoa. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui est un jour doublement important. C'est lui où l'on te souhaite. Un joyeux anniversaire. Et c'est lui où l'on te rappelle. Par ces quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux. Joyeux anniversaire à toi, cher confrère. Jonathan Mazoa. Et que tu prospères à tous égards. Sois béni. Surtout que c'est l'un étant en tout cas en état très proche. Très proche du nouveau gouverneur Daniel Bumba. Donc j'espère que tout sera encore plus lumineux et très heureux autour de toi. Voilà. Le gouverneur de Kinshasa. Moi je pensais que vu qu'il est à ma tête, ça serait plus de trace. Non, maintenant c'est Jonathan Mazoa. Ok. C'est Jonathan Mazoa qui est tout près du gouverneur Daniel Bumba. Et c'est à toi Jonathan que nous te souhaitons joyeux anniversaire. Je demande une chanson à Richard pour que nos amis qui se célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui pouvoir danser. Nous sommes un jour férié. Plusieurs personnes sont restées à la maison. Donc je n'ai pas besoin peut-être de dire oui. Mais j'ai peut-être des retours sur ce plateau. Je crois que vous avez dansé avec cette très belle mélodie de cette chanteuse en featuring. Donc c'est dans, c'est la belle de celui qu'on appelle l'artiste, moi qui s'est fait solo, solo. Hein ? S'il vous plaît ? Une affidée. Ah. Elle est de moi la bâche. Pessa. Pessa, le retenir au Pessa. A vous de bâche. Deux de bâche. Deux de bâche. Alors voilà, on va prendre directement la rubrique, le vertu des fruits et légumes avec Ketia Bola qui est déjà avec moi, qui est d'ailleurs l'habitué sur ce plateau. Alors Ketia Bola, tu nous parles de quoi ? Aujourd'hui je vais vous parler de l'haricot. Le haricot, voilà. C'est un fruit ? Non, non. C'est ce que je dois aussi préciser parce que beaucoup de personnes, bon nombre de personnes confondent en fait. Ils se disent que le haricot c'est un fruit, or non, c'est un légume. Quelqu'un d'ailleurs avait dit que son fruit préféré c'était les beignets. Mais apparemment je pense que tout ce qui est format graines ou boule, 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 c'est fruit. Non mais quand même puisque si c'était le cas, le haricot serait un fruit aussi. Tu te rappelles, quelqu'un qui avait dit que son fruit préféré c'est les beignets. Oui, l'artiste international, le numéro un de la musique africaine, l'artiste francophone le plus suivi, Fali Poupa. Ah tu mens sur Fali Poupa, ce n'est pas lui, ce n'est pas Fali Poupa. Donc tu voulais juste te faire dédicace à Fali Poupa comment ? Non, c'était Marie-Paul. Non, moi je sais que c'est Fali Poupa. Marie-Paul qui a dit que non, son fruit préféré. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il réponde comme ça. HP. Je peux faire, je peux, je peux, je peux continuer avec ma rubrique. Allez-y, allez-y, présentez-nous les haricots. C'est vrai que nous consommons les haricots à la maison, mais parfois il y a des celles-là qui disent que ça fait mal à l'estomac, mais je me demande pourquoi. Moi je peux manger les haricots du premier au 31, même au 32. D'ailleurs c'est conseillé aux diabétiques, il est recommandé de consommer deux à trois fois le haricot la semaine. Ok. Très important. Alors, parlez-nous maintenant de ces haricots. Voilà, ce que les téléspectateurs doivent d'abord connaître, c'est que le haricot est une espèce de plante annuelle et de la famille de Fabaceae, du genre Phaseolus. Je sais que je vous tue par le mot. Couramment cultivé comme légume, on en consomme soit le fruit, soit les graines riches en protéines. Le terme haricot s'applique à l'ensemble des parties consommées apparu il y a environ 500 000 ans, découvert en Cuba et rapporté par Christophe Colomb lors de son premier voyage en 492. Alors, les haricots sont une source de potassium, un minéral essentiel pour la santé cardiaque. Une consommation régulière des haricots peut aider à réduire la tension artérielle et à maintenir un cœur en bonne santé. Le haricot est bien plus qu'un simple légume dans nos assiettes puisqu'il provient la constipation et régularise la glycémie. Les protéines contenues dans ces légumineuses aident à avoir des tissus en bonne santé entre autres. Le muscle, la peau, les ongles ainsi que les cheveux. Le haricot prévient également. Le cancer ainsi qu'on réduit les risques grâce à sa quantité impressionnante de pigments anti-oxydants. Alors, comme je venais de le dire récemment, il est recommandé pour les diabétiques, donc consommer deux à trois fois la semaine et elle aide également à la perte du poids. Ah, ça c'est vrai ? Oui. Mais en tout cas, moi, je ne perds pas le poids parce que j'en mange trop tellement. Je peux manger de lundi à samedi ou à dimanche. Je commence encore de lundi à dimanche et en tout cas, au contraire, j'ai grossi. Ton corps est en métal. Non, mais c'est vrai parce que moi, en tout cas, moi et les haricots, c'est mon repas préféré. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Donc, c'est des love stories. Donc, cher téléspectateur, rétenez que Hervé Papi Agamba a un corps en métal parce que bien qu'il mange, il consomme beaucoup plus le haricot qui aide pour la perte du poids. Moi, lui, il ne perd pas du poids. Non, je ne peux pas perdre du poids. Moi, je me pose des questions. Au contraire, il ne grossit. Est-ce que les gens, les scientifiques, lorsqu'ils font ces recherches, ils font leurs recherches, ils se basent sur qui ? Est-ce qu'ils se basent sur elles-mêmes ou ils se basent sur des personnes ? Parce que l'autre fois, ici, on nous a dit aussi, non, l'avocat aide à dégraisser, s'il vous plaît. L'avocat, déjà, on considère comme ce berre, comme ce margarine, comme du berre, de la margarine. Et vous allez me dire que non, l'avocat va nous aider à dégraisser alors que ça nous donne encore de la graisse. Mais c'est impossible, ça ! Hervé Papi Agamba. Oui. Au contraire, il y a un journalisme. Bon. Ticaba scientifique, basse à la science. Je me pose cette question-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand moi, je mange les haricots, j'ai grossi. Non, mais puisqu'ils le disent, sûrement, il y a une étude qui a été faite. Sûrement. Oui. Tu ne vas pas me dire qu'un scientifique peut dire quelque chose au hasard, juste comme ça. C'est impossible. Je crois que, bon, je vais m'incliner. Je vais m'incliner à cette thèse-là et cette façon de faire... Merci. Alors, on remercie beaucoup Ketia Bola. Nous avons quand même appris quelque chose au travers des haricots. Vous voyez, vous les voyez au marché. On les vend au marché, mais nous nous demandons beaucoup de choses et à décider là. Mais malheureusement, je n'ai pas entendu nulle part où ça fait mal à l'estomac. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens quand ils mangent ? Je dis que non, j'ai mal à l'estomac. Non, 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 m'a monté mon bote ou quelque chose comme ça. Non, mais à ce que je sache, on dit souvent qu'il y a un peu de l'acide dans le haricot. Peut-être que c'est ce qui fait en sorte que les personnes gastriques... Ils souffrent un peu de cela. Ah, donc, allez les prendre alors des conseils. Pardon ? C'est limité à trop consommer ou qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, ils doivent consommer. En tout cas, en voyant toutes ces vertus, en tout cas, là, ils doivent consommer. C'est très efficace. Il y a beaucoup de vertus. Là, j'en ai pris que quelques-uns. Il y en a encore des tonnes et des tonnes. En tout cas, la direction YouTube, comme d'habitude, allez sur YouTube. Vous verrez encore plus de détails sur des vertus de le haricot. Merci, merci, Kétiabola. On va prendre une transition. Voilà, on va prendre une transition. Et puis, nous allons recevoir ici, sous ce plateau, Joseph Kaloupala pour parler du paysage culturel. Aujourd'hui, nous allons parler de la tribu Luba. Et entre-temps, donc, il sera ici avec nous, sous ce plateau, Joseph Kaloupala. On va parler du président. Il va parler, comment ça, du président ? On va parler du président, du chef de l'État. Parce qu'il est... Parce qu'il est nouveau. Big up. Mes respects, chef de l'État. Non, mais... Là, tu as la croisée, ma boucle. Non, mais quand même, c'est important parce que nous avons dit autrefois que la République démocratique du Congo, pas autrefois. Aujourd'hui même, nous avons plus de 450 tribus. Et c'est très important d'en parler de chaque tribus. Dis-moi, moi, je pense que ça va, ça va même pas terminer l'année. Ça va terminer l'année. Plus d'un an. Une année... 450, une année compte 365 ou 366. Imagine 450, on ira au-delà d'une année. Une année. Peut-être au-delà d'une année demi. Pour en parler de chaque tribus, de chaque tribus, de chaque tribus, mais... Joseph Kaloupala va s'est fatigué quand même. Non, mais puisqu'il a choisi ce métier, il ne va pas se fatiguer. Et puis, je me dis que c'est un homme travailleur. Ok. Voilà, donc, il est déjà avec nous sur ce plateau. Je ne sais pas si je peux déjà les recevoir. Je peux avoir juste ce claquement des doigts pour me permettre de les recevoir. Ça me permettra de prendre Joseph Kaloupala, qui est aussi habitué. Et cette tranche matinale, il est avec nous. Joseph, tu vas bien. Ah voilà, des retours sur ce plateau. Déjà, vous avez suivi la belle musique qui était enchaînée avec Fali Poupa et Ferrigola. C'est comme ça. La tranche matinale aujourd'hui, malgré nos petits problèmes d'aléas techniques, mais quand même, nous sommes là, nous sommes toujours vivants. Et pour continuer, et donc, vous aurez l'occasion de suivre, bien évidemment, le paysage culturel de Joseph Kaloupala. On fixe le rendez-vous le lundi, déjà de la semaine prochaine, parce que nous allons courir derrière les temps. Nous allons recevoir, n'est-ce pas, Kétiaboulala, nous allons recevoir, M. Charles nous a déçu sur ce plateau. Oui. Il va nous parler d'une activité qui s'est organisée, qui s'est organisée cette nuit dans le bâtiment de l'ACPT. Voilà, c'est avec ça que nous allons le recevoir sur ce plateau pour nous en parler un tout petit peu. En long et en large. Voilà. C'est important, puisqu'on doit savoir, on doit savoir si je trouve Mme Pamela, qui était la hôte de cette activité. Et donc, M. Charles nous a dit, il est déjà avec nous ici. M. Charles nous a dit, bonjour. M. Charles nous a dit, bonjour, bonjour, Hervé Papi-Agamba. Pas besoin de vous présenter, le journaliste de la PES Télévisions, directeur des informations. C'est ça, vous ? C'est ça, moi, mais je suis plus vivement Congo. Voilà. Vivement Congo, il faut le savoir, c'est l'émission qui l'anime. Donc, ça passe plusieurs fois ici à la PES Télévisions, donc l'émission Vivement Congo. Alors là, nous ne sommes pas dans le cadre de Vivement Congo, nous sommes dans le cadre alors de l'événement où l'activité qui s'est passée à l'ACPT, qu'est-ce que nous pourrons retenir et qu'est-ce que nous pourrons garder en tête ? Voilà, comme vous l'avez dit, vous savez, nous sommes tous en RDC et nous devons consommer Congo, consommer nos produits, consommer nos services. Si je viens ici, c'est juste comme je vous ai dit, en Vivement Congo aussi, parce que tout ce qui est Congo, c'est la fierté du Congo. Tout ce que Kétia fait, aujourd'hui, c'est la fierté du Congo. Et voilà, hier, j'ai pris part à une activité d'une entreprise, c'est la Société Congolaise de Postes et Télécommunications, SBT. Et comme vous le savez, c'est une entreprise publique, une entreprise purement congolaise, mais qui a des services méconnus du public. Et voilà pourquoi il y a maintenant la nouvelle dame qui est là, madame Pamela Biatchini, qui est là comme directrice commerciale. Et là, il est temps, n'est-ce pas, d'expliquer à des délégués qu'il a invités, des entreprises membres de l'ANEP. Il les a invités juste pour parler de ce qui a été comme un produit, des services que la CPTP offrir à différentes entreprises de la République. Et pourquoi pas d'autres investisseurs ou encore partenaires ou encore opérateurs du monde de télécom. Et pour moi, ça a été une fierté, une joie de voir au Congo, nous avoir autant de services, mais que nous n'utilisons pas des fois. Malheureusement. Tu sais, Hervé, je vais te rappeler une chose, nous souffrons toujours pour aller dans des agences, ici même, à l'intérieur du pays, dans nos provinces et consorts. Chez Ketsasi, tu veux quand même demander qu'on vous envoie un colis de gibier. Il faut passer par des agences là un peu compliquées. Mais, or, même avec la SCPT, on peut envoyer des colis. Des colis, partout en République démocratique du Congo, même à l'étranger. Même à l'étranger. Et à des prix purement patriotiques. Et je me suis dit, mais pourquoi une entreprise comme ça, les gens ne connaissent pas assez ce qu'il y a dedans ? Et voilà pourquoi je me suis dit, je prends quand même ce courage-là en tant qu'évivement au Congo, de parler de ce qui est Congo, parler de ce qui nous concerne. On doit consommer Congo et faire la fierté de notre code 00243. 00243. Alors, nous devons quitter les mondes de .com, .fr pour rester dans les mondes de .cd. C'est ça, la République démocratique du Congo. C'est ça, notre identité. On va suivre cet élément qui a réalisé un reportage de lui-même qui est ici avec moi sur ce plateau. M. Charles Mouzadi, bien évidemment, avec son assistant de tous les temps. On suit cet élément et puis on va nous retrouver tout juste après. Ils se sont réunis dans la salle polyvalente du siège national de la société congolaise d'e-poste et télécommunications, SEPETE, dans la commune de la Gombe. Les représentants ou délégués des entreprises publiques, membres de l'ANEP, Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, car c'est de eux qu'il s'agit. Ils ont répondu à l'invitation de la SEPETE pour une matinée d'échange. Prenant la parole pour circonscrire l'événement, le directeur général de cette entreprise publique, Mme Sandra Chibungue, a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue à l'assistance. Cela dit, la SEPETE, gestionnaire de l'unique station d'adiénage de la fibre optique en RDC, érigée à mois d'année 2013, marche ce jour dans une phase de ouverture nationale des services fournis par la fibre optique et ce, à travers nos 36 sites de mois de présence à travers le pays. Et venu ensuite le corps de l'événement qui s'est articulé sur la présentation des produits et services de télécommunication de la SEPETE. Ici, la directrice commerciale Pamela Banachini, qui mouille le maillot pour porter les avantages que présente la SEPETE à travers ses produits et services sur la télécom. Les collaborateurs ont appuyé la partie avec des explications détaillées sur la connexion dédiée par fibre optique et hosting.cd, ainsi que l'intranet. La matière étant attirante, l'assistance composée de délégués des entreprises membres de la NEPE n'a pu s'en passer de ces offres combien patriotiques et hors concurrence. Les questions des invités ont trouvé leur réponse auprès de la direction de la SEPETE, qui a sans doute touché la sensibilité professionnelle du besoin de ces hôtes. Quelques délégués des entreprises ont émis leur voix à l'issue de cette séance de promotion et de vulgarisation de la SEPETE. Moi je trouve qu'il est impérieux que toutes les entreprises de l'État puissent prêter main-forte à l'Orient à la SEPETE, pour que nous puissions avoir des adresses qui renseignent que nous sommes congolais. Ce que j'ai noté d'abord, c'est l'excellence, l'excellence de l'entreprise de l'État, SEPETE. Le service, il est en train de rendre, c'est un service merveilleux, avec une technicité de pointe. C'est pourquoi moi je demande à toutes les personnes ou les dirigeants de l'entreprise de l'État, de souscrire à l'envoluement des faits motifs de la SEPETE. Que comprendre de démarches initiées par la SEPETE en ce journée et du jeudi 16 mai, Pamela Banachini, directeur commercial, s'élivre. Le but déjà de l'organisation de ce B2B était de rassembler plusieurs entreprises du portefeuille de l'État. Le panel qui a été là aujourd'hui n'est pas le panel global, donc nous le faisons étape par étape. Les explications ont été données, la présentation a été faite. Vu les questions pertinentes que les intervenants ont posées, nous nous sommes dit qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir en plus d'explications sur le produit et service que nous commercialisons. C'est vrai que certains nous diront que ça fait longtemps que vous êtes sur la scène, on ne les voit pas, on ne vous entend pas, mais il y a toujours un début à tout. Au départ, nous avons dit, nous disons jusqu'aujourd'hui que nous sommes opérateurs historiques. Dans la casquette opérateurs historiques, on attend souvent dans sa chaise, on se dit les autres vont venir parce qu'ils me connaissent. Mais la conférence est en route, on se doit de tousser les manches et d'aller aussi sur le terrain, de commencer à faire des réunions avec les entreprises qui puissent être des partenaires de la SEPETE. Souscrire aux offres de la SEPETE, telles que présentées, est une sauvegarde de l'identité congolaise, mais aussi un acte de haute portée patriotique. Voilà, tout est dit dans cet élément. Moi, j'y retiens quelque chose, le fournisseur des fournisseurs. Voilà, fournisseur des fournisseurs, c'est ce qu'avait dit Madame la DG, Madame Sandra Chubongé. Elle a dit ça dans ce mot. Donc la SEPETE, il reste fournisseur des fournisseurs. Voilà, tout est dit. Vous avez compris que la SEPETE prend quand même de l'envol déjà et elle est déterminée à donner aux Congolais ce qu'il mérite. Voilà, merci beaucoup, monsieur Charles Mouzel, d'être passé et de nous présenter quand même l'ESCPETE. J'espère que ça ne sera pas. Une dernière fois, nous nous entendrons peut-être pas par vous, mais d'autres personnes qui viendront parler de l'ESCPETE ici, sur notre plateau de Namasté. Mais sinon, quand même, aujourd'hui, c'est un vendredi. Instant dédicace, c'est spécial après l'invité, mais vous en profitez quand même pour saluer quelques personnes. Voilà, c'est vendredi, pas comme tous les autres vendredis, c'est un vendredi du 17 mai. Où tout le monde est à la maison. Voilà. Et mes dédicaces vont droit à tous les hommes en uniforme. Voilà. Les militaires, les policiers. En tout cas, je vous salue et puis je vous dis, en tout cas, soyez toujours ceux que vous êtes et nous avons toujours eu ce courage-là de vous soutenir. Donc, ma pinga tout. Le sac. Voilà. Voilà. Le curieusement, quand vous êtes dans les provinces comme Manieman, Okatanga, là-bas, même quand vous parlez Lingala, on ne vous croit pas directement que vous êtes de la famille des soldats, des militaires et comme ça. C'est parce que le Lingala était la langue qu'on a utilisée dans l'armée. C'est avec Mobutu. Donc, on sait que quand tu parles Lingala, automatiquement, c'est génération Mobutu. C'est une langue qu'on a donnée dans l'armée. Avec Mouze, vous avez compris, c'était maintenant les Chimams et les consorts. Donc, on a amené les Swahiliers. Et lorsque le président Faché est arrivé, il y avait même des blagues. On disait, cette fois-ci, l'armée sera en Chilouba. Curieusement, on est resté standard. Bah voilà. Merci beaucoup, M. Charles Mouze, nous allons continuer avec notre tranche matinale Namasté. Ketia Bola est toujours là, même si elle est devenue un peu triste. Sa liste est... Ah voilà. Déjà sur ce plateau avec Mme Abigail. Trop jeune, une très jeune dame. Mme Abigail, bonjour. Bonjour, M. Harvey. Si on va vous présenter, on va vous présenter comment? Bon, déjà, j'aime qu'on me présente avec mon nom complet. Ok. Oui, oui, parce que je suis Abigail Elonga Massongui. Oui, oui. Massongui. Oui. Ah, donc, la serre à Ketia Bola. Ketia Bola, pourquoi toi c'est Bola, c'est moi? C'est pas Bola. Bon, dans notre langue maternelle, on dit Bola, on dit pas Bola. Mais vu que moi je suis française, on est un peu les mêmes, on peut le dire Bola. Ah, donc, maintenant, l'appellation va être, maintenant, il nous a mis l'appellation Camer française. Donc, au lieu d'appeler Massongui, moi j'appelle Massongui. Massongui. Oui, Massongui, oui. Alors, d'abord, vous êtes à la tête d'une structure, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette structure? Déjà, à la base, cette structure, c'est Kimia Corporate. Kimia Corporate. Kimia Corporate. Et dans cette structure, il y a pas mal de branches, mais jusque-là, nous sommes en train d'exploiter deux branches. Il y a Kimia Construct et Déco, qui donne des services de staff, carrelage, peinture, poste de papier peint, et aussi Kimia Evint, qui est là pour la décoration événementielle. Jusque-là, nous exploitons deux, mais à la longue, nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on va encore élargir. Donc, le but, c'est quoi? L'objectif, c'est formuler la jeunesse, l'objectif, c'est encadrer le jeune dans plusieurs métiers. Oui, avec cette vision d'élargir nos connaissances, nous ne voulons pas être égoïstes et dire que non, nous connaissons et puis nous exécutons seulement, non. Il y a plusieurs objectifs, entre autres, encadrer les jeunes, bien sûr, mais aussi les aider à sortir un peu de cette boule des complexes, le fait de manque de confiance en soi, et cette barrière-là qui les empêche d'avancer aussi et d'oser. Alors, dernièrement, on a quand même vu que vous avez organisé une formation. Alors, Richard, vous, d'ici à ce moment-là, vous pouvez nous montrer quand même quelques photos de cette formation. Vous avez choisi un milieu dans un cadre un peu, on peut dire la nature, au jardin botanique. Et pourquoi d'abord, avant de parler de la formation, pourquoi d'abord le choix dans la nature et puis à l'extérieur avec tout le monde? Oui, déjà, le choix a été porté sur les jardins botaniques. Pourquoi? Parce qu'on voulait un peu sortir de cette zone-là où on forme seulement quand on est autour de quatre murs et tout. Nous voulions un peu sortir un peu de cette zone. Oui, nous voulions sortir de cette zone. Et c'était en quelque sorte un moment d'échange entre les intervenantes. Il y avait deux intervenantes, c'est deux qui s'étaient rajoutés. Nous avons Madame J. Pamou, que je salue, Madame Naomi Imbolo. Il y avait aussi Madame Falonka Pinga et Madame Gisèle Hélébé. Mais aussi, dans les interventions, nous avions développé sur la femme de Valère, elle devait connaître son épanouissement et aussi ses responsabilités. C'est ce qui l'attend, en fait, dans le futur. Nous avons aussi parlé de traumatisme, de confiance en soi et des complexes d'infériorité. Pourquoi? Parce que nous avions vu qu'il y a des personnes, bien sûr, qui ont cette volonté-là de faire quelque chose, mais qui sont un peu, comme je venais de le dire, qui sont un peu derrière ces murs-là de complexes, derrière ces murs de la peur où on dit que non, tu ne vas pas oser. C'est ces murs-là où la personne s'est dit, j'ai peur d'échouer. Et nous voulions, en fait, communiquer, en fait, ce courage-là qui nous est donné. Parce que nous aussi, nous étions comme ça à la base. Nous aussi, nous avions peur d'oser. Mais quand même, on a eu le courage parce que la meilleure personne qui va vous motiver, c'est vous-même d'abord, à la base. Vous ne devez pas d'abord attendre que les autres fassent. D'abord, vous-même, vous voyez. Déjà, vous devez savoir que vous êtes une personne importante et tout. Nous voulions, en fait, communiquer cela. Et aussi, il y avait plusieurs activités que nous avions liées. Parle-moi de toi anonymement, vous voyez. Il y a de ces personnes qui ont la difficulté de parler ouvertement de leur peur. Voilà pourquoi nous avons parlé, nous avons voulu qu'elles les fassent d'une manière anonyme. Dans le sens où il y avait un panier qui circulait et les personnes écrivaient leurs complexes, leurs traumatismes et tout. Et c'était un moment d'échange où on lit. Et nous sommes là. Les conseils ne venaient pas que de moi, mais ça venait au fait de la salle. Il y avait nos mamans qui étaient là, Mme Jay qui avait intervenu dans ces cas, Mme Naomi Mbolo qui avait intervenu aussi, mais aussi Mme Gisèle Hélébe qui avait intervenu. Donc, c'était un cas, c'était dans ces sens-là où une personne peut être ouverte, mais d'une manière anonyme. Quand on ne sache pas, peut-être qu'elle a peur, qu'on la critique, mais bon, tu peux parler de toi, mais on ne sait pas que c'est toi. Il y avait vraiment la rubrique jeu où tu devais aborder une personne que tu avais vue les mêmes jours. C'était une façon de créer un réseautage, vous voyez, d'élargir un peu nos connaissances. J'ai vu une personne que je ne connaissais pas, j'aborde la personne et je porte un message positif à la personne qui va rester gravé en la personne, vous voyez, qui va rester gravé en la personne et nous allons immortaliser cela. Il y avait les cocktails et donc, voilà. Donc, vous vous gardez jusque-là, vous ne gardez qu'avec les filles et pas encore les garçons ? Au fait, jusque-là, nous n'avions que les filles. Quand je parle de jusque-là, donc c'était pour l'activité du 4 mai. Mais après cette activité, nous avons élargi, nous n'avons pas que les filles, mais il y a aussi des garçons parce que nous ne voulons pas seulement prendre le côté féminin, vous voyez. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois seulement considérer, je dois avoir le souci que des filles, non ? Et je dois aussi avoir le souci que des autres. Alors, comme pour l'instant, il n'y a que les filles, nous allons parler également de l'entreprenariat féminin, l'entreprenariat dans les mondes des jeunes filles. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce que peut-on confirmer qu'il y a la jeune fille, comme on l'aise en général, et qu'il y en a en particulier, parce que vous êtes à Kinshasa, et déjà dans cette autonomisation ? Bon, si on prend dans cet angle-là, d'une manière générale, je ne saurais le dire d'une façon exhaustive que non toutes les filles sont autonomes. Mais nous avons remarqué qu'il y a pas mal de cas, un grand nombre déjà des filles comme ça qui se sont levées et qui deviennent autonomes, vous voyez. Pas seulement dans le monde, mais pas seulement en RDC, mais aussi dans le monde, vous voyez. Et aussi, il y a de quinoises à l'intérieur, comme vous avez dit, par rapport à votre question, qui s'élèvent aussi. Mais ça ne les empêche pas de s'élever et dire que non, bon, elles se sont déjà levées, ça va rester statique. Non. Elles doivent quand même élargir, au fait, leur connaissance, vouloir évoluer, vous voyez. Donc, elles ne doivent pas rester dans ces niveaux-là que non, bon, on est devenu autonome, non. Parce qu'il faut chaque fois innover. Innover. Alors, s'il y a un jeune qui veut entreprendre, quel sera alors le point de départ pour se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat ? Le point de départ, en réalité, c'est d'abord l'idée. Parce que moi, je me dis, tout commence par la tête. Avant que ça soit concret comme ça, avant qu'on ne voie, c'est d'abord dans la pensée. Donc, c'est voir d'abord son projet. Oui. C'est d'abord dans la tête. Parce que l'idée va vous permettre même de vous orienter, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'ai une idée, je vais me lancer dans l'agriculture, vous voyez. Vous n'allez pas, au fait, aller de côté. C'est par rapport à votre idée, c'est là qui va vous orienter. Moi, j'ai besoin de savoir, vu que nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, vous êtes une femme, vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous pensez que dans l'entrepreneuriat congolais, la femme a une place ? Déjà, moi, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que je connais quand même des femmes qui se sont lancées dans ça. Ce qui fait peur, en fait, à la femme, ce sont les histoires que moi, à la base, je veux combattre. La femme a tendance à se sous-estimer, vous voyez. Elle a tendance à se sous-estimer, elle est moins que rien, elle est inutile, elle ne peut rien faire. Or qu'en réalité, nous avons aussi des femmes dans ces pays, vous voyez, qui dirigent aussi. Nous avons aussi des femmes qui ont osé. Elle est là, elle gagne de l'argent, pas nécessairement dans un bureau où elle s'élève chaque jour, elle part au bureau, vous voyez. Elle part au bureau, elle part travailler, non. Mais c'est dans un domaine quelconque. On peut prendre, on ne peut pas banaliser, on peut dire qu'il y a des femmes qui excellent dans la coiffure, vous voyez. Il y a des femmes qui excellent dans la coiffure. Elle est là, elle fait des histoires hors du commun. C'est par là même que j'ai compte à faire intervenir la notion de la valeur ajoutée. Parce qu'on peut prendre quelqu'un pour modèle, oui, nous pouvons prendre quelqu'un pour modèle, mais nous ne sommes pas obligés de copier tout le monde. Dans le sens où tout le monde peut faire la même chose, mais vous pouvez faire une chose différemment. Vous êtes une femme pour exceller, par exemple, je me dis, il y a certaines filles qui coiffent comme ça, comme ça. Bon, moi dans ma coiffure, je vais un peu rajouter un truc en plus, vous voyez, c'est ce qui vous distingue même. Donc c'est ce qui va aussi casser un peu cette affaire de s'est sous-estimer un peu, c'est vouloir faire plus. C'est vrai qu'en vous entendant, j'ai l'impression que vous parlez beaucoup plus du côté positif, mais vu que rien n'est facile dans la vie, vous pouvez nous dire quelles sont les contraintes de l'entrepreneuriat féminin. Comme je venais de le dire, la femme a tendance à s'est sous-estimer. Mais ça ne s'arrête pas seulement chez la femme, vous voyez. Même certains hommes voient la femme comme ça. En être faible, en gros, pour elle, la femme ne peut pas, vous voyez. La femme, certaines, il y a des limites, mais il y a quand même des limites qu'on nous a instaurées qui sont au-delà des limites, vous voyez. Donc les contraintes aussi, l'entrepreneuriat féminin, pour celles qui veulent entreprendre, bien sûr, nous rencontrons des contraintes comme il y a un accès difficile au financement. D'accès difficile au financement. Oui. Parfois, ça c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais c'est pour tout le monde. C'est la question que la dame a posée, l'entrepreneuriat féminin, voilà pourquoi je parle aussi. Oui. L'accès au financement, ça fait partie des contraintes. Oui. Alors, mais pour ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Bon, voilà, nous allons quand même entreprendre. Il y a l'éducation d'avoir des financements. Nous ne nous sommes pas tous nés des papas riches, des papas qui ont les moyens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On a les idées. Oui. Déjà, il faut savoir. Il y a un proverbe qui dit, un adage qui dit, « Vaut mieux un tien que deux tu l'auras. » Ok. Je dois commencer au moins avec quelque chose que j'ai en main, c'est que j'ai en main. Peut-être que vous attendez un financement de 1 000 dollars, par exemple. Mais en main, vous avez 100 dollars. Ignorant qu'avec les 100 dollars que vous avez en main, vous pouvez reproduire le 1 000 dollars, là, vous-même obtenir cela. Donc, on ne peut pas seulement attendre des autres, mais nous pouvons aussi nous lancer. Alors, comment maintenant vous allez orienter ? Bon, je ne sais pas comment il faut s'élancer. Et s'il faut orienter un jeune à entreprendre, comment vous allez l'orienter ? Déjà, avec la vision de Kimia Corporate, encourager un jeune à l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, combattre cet effet-là de rester un peu bloqué. Et au fait, vous voyez, nous voulons un peu commencer. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent bien entreprendre, mais ils ont peur, par exemple. De ce qu'on les a dit, très souvent nous sommes là, même le membre de nos familles nous décourage, vous le savez. Très souvent, ils nous découragent. Ah, yo, cocate, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas apte dans ça. Tu ne peux pas faire ceci, ceci et cela. Et parfois aussi, c'est le manque de confiance à cela. Déjà, avec la vision de Kimia Corporate, combattre cela pour inciter les jeunes à entreprendre. Tu peux casser ces murs-là pour avancer. Mais aussi, pour inciter les jeunes à entreprendre, j'aimerais bien sensibiliser les jeunes. Alors là, vous profitez directement, vous regardez cette caméra-là, pour lancer un message à tous les jeunes. Parce que c'est quand même important. Voilà. Je vais parler au nom de... Je vais sensibiliser nous, les jeunes, parce que je suis jeune, je m'y mets à l'intérieur. Au fait, en réalité, les jeunes Kinois ou Congolais sont plus intelligents qu'ils ne les pensent. Très souvent, nous limitons notre intelligence, mais nous sommes plus intelligents que nous les pensons. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui circule peut-être sur les réseaux. Vous êtes là, il y a un dossier qui sort sur une telle personne. Les Kinois, les Congolais, vont mettre assez de volonté pour aller faire des recherches concernant les passés de la personne. Vous voyez ? C'est juste que nous orientons mal, au fait, notre intelligence. J'aimerais sensibiliser à nous, les jeunes, que nous pouvons faire plus. Bien que nous sommes vus comme des paresseux, mais nous pouvons un peu casser cette façon-là que les aînés pensent que non, les jeunes ne peuvent pas. Nous pouvons faire un exemple facile. Avec nos téléphones, nous pouvons apprendre bien plus et aussi nous pouvons gagner de l'argent. L'Internet nous a facilité. Il y a des tutoriels, par exemple, sur YouTube. Au lieu de passer du temps, n'est-ce pas, à investir dans des histoires qui sont futiles, dans des futilités. Mais vous devez quand même songer à investir vos forfaits. Parce que vous vous dites que non, un gigabyte, c'est 3 000 francs par jour. Multiplier, c'est là par 365. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Alors, d'ailleurs, un gigabyte ne fait même plus 24 heures. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on active souvent 2 gigabyte. Parce qu'il est tout le temps sur TikTok, il doit regarder les vidéos. Il regarde qui a insulté, qui, vous voyez, qui a fait cela, qui a fait ceci. Mais par contre, avec ces gigabyte-là, les jeunes peuvent entrer sur YouTube. En ce moment, même dans des universités où nous sommes, on ne nous apprend pas tout. On ne nous apprend pas tout. On nous apprend une partie, certes. Mais il y a d'autres choses qu'on apprend par Internet. On a vraiment la facilité. Avant, il n'y avait pas Internet, il y avait des bibliothèques. Mais là, quelqu'un peut lire un fichier PDF dans son téléphone. Quelqu'un peut regarder une vidéo tutoriel dans son téléphone. Je suis là, j'ai suivi une formation Photoshop. Mais je ne m'arrête pas là. C'est chaque jour que la technologie évolue. Du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois encore aller, par exemple, sur YouTube. Je regarde les tutoriels, je me dis, ah, comment est-ce qu'on fait ceci, c'est là ? C'est pour élargir mes connaissances. Je veux sensibiliser aux jeunes de bien utiliser leur téléphone. Oui, parce que c'est vraiment une richesse. Les gigabytes que vous perdez. J'ai même un utilisation du téléphone. Vraiment. Quelqu'un est en train de me dire là, quelque part, il dit, mais qu'est-ce qu'elle s'écroît pour qui ? Tu sais que moi, je vais faire mes vidéos sur TikTok et j'ai de l'argent. Bien sûr que oui. Je danse en moitié de l'île, j'ai de l'argent. Ça dit que les filles aiment la voie de la facilité. Déjà, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai condamné. Parce que ça va au contraire des nouvelles. On ne doit pas oublier que nous sommes congolais, nous sommes africains, bien sûr. Vous voyez ? Ce n'est pas propre de voir une dame qui doit normalement se respecter, vous voyez ? Qui doit donner de la vape. Parce qu'aujourd'hui aussi, si nous voyons, la femme est marginalisée. Pourquoi ? Parce que pour elle-même, déjà, elle est comme un objet, permettez-moi, un objet sexuel, par exemple. Pour elle, pour mieux vivre, pour mieux avancer, il faut se dénudier sur les réseaux et tout. Ça donne des vues. Or que c'est vraiment contraire à nos valeurs. La femme doit apprendre d'abord à se respecter avant qu'on ne la respecte. Parce que le respect, d'abord, commence par soi-même, vous voyez. Déjà que je me respecte, et les personnes qui sont là vont me respecter. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, mais il faut savoir au moins ce que vous investissez dans quoi. Qu'est-ce qu'il fasse ? C'est pas la vie facile, là, j'ai jamais été vraiment la bonne voie. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, madame Abigail Elonga Massongui. Bon, il faut que je m'habitue comme ça à Massongui. Tu as l'impression que tu veux même t'élever. Non, mais quand même, il faut quand même que j'accentue comme ça. Parce que c'est les noms de mon père. Il aime bien quand on dit Massongui. Les bangles, là, ils sont trop... Alors, on va jeter avec vous, c'est fini. Oui, alors, votre dernier mot, mot de la fin, pour qu'on se sépare. Bon, le mot de la fin, c'est un remerciement, déjà. J'aimerais, en gros, remercier toutes les personnes qui croient en moi. Parce que c'est pas facile, jeune que je suis, dans un milieu où les jeunes sont comme des aventuriers, des passe-temps. Mais il y a quand même des gens qui croient en moi, en gros. Mais aussi, plus précisément, j'aimerais remercier mon père. Parce que c'est vraiment une source de motivation pour moi. C'est vraiment un modèle, c'est un entrepreneur aussi. Donc, vous comprenez que les lions donnent naissance. Les lions des familles. Ah, voilà. Donc, je lui remercie. Je remercie mes parents en tout. Je remercie mes amis, toute ma famille. Et aussi, mon pasteur, bien évidemment. Parce que, vous voyez, il m'a aussi motivée par des prédications comme Tout travail procure de l'abondance, on vient de l'avoir. Voyez, ces genres de prédications nous motivent aussi. Donc, je vous remercie aussi de m'avoir allé. Moi, je m'appelle Hervé. Monsieur Hervé. Parce que vous n'avez pas cité les noms de tous ces gens qui vous remerciez. Mon pasteur, mon papa. Sans citer les noms, bon. Moi, je vais quand même tout citer mon nom. C'était quand même mon nom de Hervé. Mon pasteur, les pasteurs, les Madia Monika. Voilà. Mon papa, l'entrepreneur. Dieu, merci, ma songi, ma calme. Oui, oui. Ah, ok. Oui, j'ai pas dit masse. Oui. Donc, c'est ça. Et je remercie mes amis et mon meilleur ami. Et ensuite, je vous remercie aussi messieurs. Voilà. Oui. Moi, j'aime qu'on cite mon nom comme ça. Ça fait du bien. Et madame aussi. Madame Ketia, je vous remercie. Que ça, tu peux ajouter quand on dit Hervé ? On ajoute ? Le chouchou de la presse. Il faut ajouter ça. Voilà. Merci beaucoup, madame Abigail Elonga Massongi. C'est la fille, vous savez. Nous commençons directement. Richard, vous dis les numéros. Il peut s'afficher directement. Parce qu'on va prendre ces instants en dédicaces. En instants en dédicaces, moi, je commence à va Ketia. Je commence à va-toi, Ketia. Je commence directement. D'abord, mes bigs dédicaces. Tu me manges avec Ketia. 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 Il est de 12h32. Tu me manges avec Ketia. Je commence mes bigs dédicaces à celui qu'on appelle le révérend pasteur. Dieu merci, ma soigne, ma kambo et à toute la famille Fodimas. Donc, instant dédicaces. On n'aura pas beaucoup de minutes. Il suffit juste d'appeler à ces numéros-là. Saluer vos proches. Dites-moi. Bonjour. Comme moi, je vais dire bonjour à DT Christian Kanyinda. Je vais dire également bonjour à Bishop, site à Prosper. Je vais dire également bonjour à Richard Widi. Je vais dire bonjour à Rignan Bemba. Donc, comme ça, rapidement. Et je vais dire encore à une personne. Elle s'appelle Maman. Maman Mamie Etiam. Maman Mamie Etiam Elambo Orneli. Et nous suis... Et moi, je dis bonjour à Emmanuel Mazolinga, le coordonnateur de l'AISBEL AREP Action Plus. Je sais qu'il est maintenant en direct de la caravane et matinée politique qui a été organisée par la Ligue des Jeunes du Parti Agissant pour la République. Cher à l'excellence, le sénateur, l'honorable maître Guylou Andomboy. Honorable sénataire. Donc, tout ça là. Triple fonction. Alors, on va quand même... Madame Abigail, si les gens peuvent vous contacter, je ne sais pas, vous contactez, parce qu'il ne faut pas qu'ils nous appellent par ces numéros qui sont affichés là. Les numéros ici, c'est pour dire les dédicaces, donner les dédicaces aux gens. Mais sinon, quand même, les gens veulent te contacter. C'est par où ? Comment ils peuvent te contacter ? On voit déjà, c'est plus de 143, 85, 43, 45, 563. Je répète, plus de 143, 85, 43, 45, 563. Nous avons aussi une page Facebook, c'est Kimia Corporate. C'est là que vous pouvez nous contacter. Mais aussi, nous sommes sur TikTok, vous voyez, Kimia Corporate aussi. Et nous sommes là. C'est là que vous allez voir aussi nos vidéos, nos photos et tout. Merci. Voilà. L'appel est là, Junior ? Non, je saute ? Allo ? On prend un lot ? Non ? Il est parti. C'est lui qui appelle le premier. Va saluer quand même cinq personnes. C'est lui qui appelle les deuxièmes, soit les trois personnes. Les troisièmes aura deux personnes. Et les quatrièmes aura qu'une seule personne. On va se limiter là. Les dédicaces, si vous pouvez appeler par ces numéros. Waouh ! Les minutes, les minutes se dégrainent vraiment. Et ça part vite. Clécia, tu avais toute une liste déjà finie. Oui, je salue Adriano Etchi, le grand graphique designer. Et également Prisca Mouadi Katanga, qui nous suit déjà en direct même d'ailleurs. Franck Kabelgele, le leader de Dallas, le leader américain. Stop. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, je suis bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mon père, c'est bien. Je suis en combattant au film. Ma mère, ma chérie, Coutala Vita. Mon amour, mon amour préféré. Et à mon bébé, Rishiana Koutala Lumière. Et à vous aussi, je vous salue aussi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous vous saluons également. Et nous saluons également à tous ceux-là qui nous suivent depuis la comité de Munga Fula. Vous êtes très nombreux. Mais je vais écouter. Je vais écouter quand même avant qu'on se quitte ici. C'est lui qui va nous appeler à partir de la province de l'Équateur. L'Équateur. Comme ça, comme je suis entouré des Équatoriennes, j'aimerais quand même que l'Équateur m'appelle. Voilà. Comme toi, tu attends l'Équateur. Moi, je veux parler de la Chua-Pas. Donc, c'est juste qu'il y a juste une petite rivière. Les grands Équateurs. Les grands Équateurs. Là, je salue la coordonnatrice nationale de la Ligue des Femmes, Mme Martine Bebalili Sosonga. Elle fait vraiment dédicacer. Non, appelez à ces numéros. Il nous reste deux minutes. Deux minutes seulement, on va chuter. Vous nous appelez. Faites juste des dédicaces. Saluez les personnes que vous aimez. Dédicacer quand même des gens. Nous sommes déjà vendredi. C'est le début du week-end. Déjà, ton côté tout canabis. Le week-end, nous serons dans les bruits. Les bruits peuvent être aussi spirituels. parce que nous pouvons aller à l'église. Ce sont les bruits aussi. On va danser à l'église comme Mme Abigail va aller danser. Et on peut aller sur les bruits. Bout de nuit avec les taboula. Allo, bonjour. Allo. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment est-ce que vous avez-vous ? Oui, non, mais... Adieu. Moi, c'est papa. Ah, papa, papa, papa. Je suis un ami, non, Pongi. Je suis un ami. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Non, puisque c'est parti. Oui, c'est parti. Au lobby ? Je suis un ami où il y a un ami. Oh, tu es parti. Il est parti. Tu as un ami. Qu'est-ce que tu as ? Telles-lui, depuis quoi ? Oui, depuis ma histoire. Je suis un ami d'éducation. Je suis un ami d'éducation. Je suis un ami de ma femme. maman et mon papa ok merci beaucoup on peut laisser la toute dernière personne sinon nous sommes déjà à la fin moi je commence déjà à dire un grand merci je vous dis déjà un grand merci à l'équipe technique si quelqu'un a appelé ça va on va le prendre mais entre temps je suis en train de dire déjà merci à l'équipe technique qui était avec moi avec moi et Ketia aujourd'hui c'était Richard Voudi, Junior Bemba qui était là et également l'assistance du DT Christian Kaninda qui est toujours au four au moulin nous disons également merci à Bishop Sita et bon rétablissement à ta, nous disons merci à Joseph Kalopala qui était là et nous allons le retrouver le lundi sans faute nous disons également merci à Benit Diabanza qui fait également partie de l'équipe nous disons également oh non on me claque les doigts donc je suis à la fin tu as une dernière personne ? oui oui je salue Christelle Sifa Kohanza qui est en direct en train de nous suivre gros bisous à toi ma chérie et c'est fini hein je dois ajouter d'accord merci Benjamin Bola le docteur de la famille Verlain Bola Gogan je vous salue ainsi que Jess Nimi à qui je salue aussi voilà merci beaucoup on va se séparer par là j'espère que Ketia Bola c'est elle-même qui a laissé sa liste ce n'est pas moi moi c'est fini alors merci beaucoup au coordonnateur de la tranche maintenant le patron même de la PES télévision il s'appelle Patrick Engandou Chiyoyo qui nous suit à partir de quelques parts nous disons également grand bonjour à maman à Nathalie et Chiyoyo voilà Mylène tu sais quand on cite les boss on ne cite plus d'autres personnes merci beaucoup et rendez-vous avec moi c'est le lundi déjà pour commencer une nouvelle semaine avec un nouveau numéro de votre ange matinale Namasté et rendez-vous avec moi à Nathalie